Musique de générique D'ailleurs ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo donc c'est plutôt normal pour des raisons plutôt logiques Mais nous n'avons pas le temps de parler de ça puisque je vais vous parler du MOC LEGO Alpha Copaca Et cette fois-ci c'est un Bioformer, c'est-à-dire un Transformers version Bionicle Ça rend parfaitement à ce que je pensais parce que c'était exactement et vous allez comprendre pourquoi Tout d'abord ce que je vais parler c'est les articulations C'est parti Articulation au niveau de la tête Double articulation ici Une petite articulation ici Pièce jointe au niveau de la main Articulation ici Et articulation ici Articulation ici Articulation ici Et articulation ici Articulation ici Et une articulation par là Donc voilà ça c'est toute la possibilité sur son MOC Maintenant nous allons parler de ses atouts et de ses pouvoirs Il a aussi un atout c'est le pouvoir de voler, c'est-à-dire qu'il a des ailes conçues pour cela Et tout d'abord il peut servir de ses ailes comme si c'était une planche de neige De enlever ses ailes Les connecter entre eux Pour le poser de cette position C'est deux petites pièces qui sont des accroches Donc vous devez le mettre Vous devez le accrocher par ici Et voilà nous pouvons voir qu'il peut utiliser sa planche pour aller beaucoup plus vite Je vous rappelle que c'est un maître de la glace Rien de surprenant à moins que nous allons prendre l'un de ses armes On va juste remettre ses ailes à sa place Voilà Donc maintenant parlons de ses armes De son arme qui se situe juste derrière lui Enlevez comme ceci Hop là Et effectivement vous devrez le placer sur sa main gauche Et voilà il tient enfin son arme Juste pour vous dire un truc Son arme est un fusil à verrou Les fusils à verrou c'est un sniper Le fusil à verrou ressemble à un peu près à ça Nous pouvons voir qu'il y a la lunette La crosse Nous avons aussi le silencieux La fameuse lunette Vous pouvez la retirer pour un petit peu diminuer sa distance Mais vous pouvez tout simplement utiliser ceci Pour que la lunette peut se zoomer et se dézoomer Enfin bref Recharger il n'a qu'à appuyer sur un de ses boutons Mais parfois Mais ce n'est pas qu'un simple sniper S'il est en combat C'est à dire qu'il y a eu C'est pour ça qu'il y a une lame Il veut mitrailler un petit peu avec ce sniper Il doit retirer Il doit retirer juste une seule chose Et voilà le tour est joué Cette pièce elle doit être enlevée pour juste signifier qu'il est en mode auto Quand il essaiera de tirer Et bah ça mitraille Je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de ces petits trucs qui sont dans le sniper Le silencieux Le silencieux permet de baisser le volume du bruit quand le fusil à verrou tire Sinon ça fera un bruit très violent Il va vraiment faire entendre tous ses ennemis C'est pour ça qu'on utilise le silencieux La lunette qui permet de zoomer vraiment très très loin Comme ceci Et voilà On peut dire que c'est plutôt pratique Comme zoom La crosse qui permet de faire en sorte que le sniper ne vous fait pas reculer quand vous tirez Parce que si vous l'enlevez Voilà ce qui se passe quand vous tirez Le recul est assez violent sur le sniper C'est pour ça qu'il faut utiliser une crosse Et voilà Et bien sûr cette pièce elle peut être reliée sur cette pièce rouge Qui est par ici Le sniper pour Copac Et si j'ai utilisé des petites pièces d'articulation comme ceci Pour que peut-être lever ses bras comme ça C'est que j'ai fait exprès pour qu'il puisse regarder la visée de sa lunette Voilà pour cette raison Donc maintenant il peut faire en sorte qu'il peut viser de distance De distance envers les ennemis qui le croisent N'ose pas tirer un montillac s'il te plaît Et rappelez-vous quand je vous ai dit que c'est un bioformer Pour commencer la transformation Il faut que vous mettiez son sniper derrière Et là maintenant nous pouvons commencer Musique de générique Et ici nous avons le mode avion Déjà je peux vous dire que la transformation était une pure galère Peut-être pas assez impressionnant Le sniper est ici pour qu'il puisse viser les personnes Il peut voler Et après Non il peut pas vraiment voler Mais voilà c'est une façon de parler Enfin bref Ça c'est juste une seule transformation Et je ne peux pas dire plus Donc Vous pouvez me dire ce que vous en pensez La tête est peut-être cachée par ici Mais j'ai fait de mon mieux Voilà c'était tout Pour aujourd'hui Bon c'était une petite démonstration Pour la transformation Dites-moi ce que vous en pensez encore Dans les commentaires du Moc Là Vous pouvez liker cette vidéo Partager cette vidéo Et aussi abonnez-vous Voilà Activez la cloche des notifications Pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos Et je vais laisser un petit sondage En haut à droite Quelle prochaine vidéo je vais faire En tout cas C'était Loisson Rex Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz